et bien on avance dans le C1 Group Sound System je pense que Cédric tu vas bientôt pouvoir enfin choisir le modèle de gyrophare que tu souhaites attention je clique ça s'allume j'éteins voilà, j'allume tout se trouve ici dans cette petite boîte microcontrôleur Arduino commandée par l'ordinateur via le port USB mais en fait pas du tout il a juste besoin d'être alimenté électriquement et le petit relais qui alimente ce superbe néon récupéré dans la rue bravo, ok Cédric on se tient au courant pour les spécifications techniques concernant le gyrophare 12 volts, 220 volts, 24 volts on a le choix allez, tcho tcho, à demain